bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les amis gros tips on ne va pas parler d'un jeu mais on va parler de tous les jeux sur mobile comment payer moins cher les achats inapp jusqu'à 30% voire 45% de remise sur vos achats de bundle et de pack in game alors je vais vous expliquer plusieurs choses et on va faire un tuto pas à pas mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait si vous ne souhaitez rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos sur tous les jeux et bien plus encore et si vous souhaitez échanger avec moi venez me rejoindre sur le discord de la chaîne grosse ambiance sur ce discord on est de plus en plus nombreux ça fait vraiment plaisir n'hésitez pas le lien est le premier en description de cette vidéo alors avant de commencer d'aller dans le détail puisque je vais vous montrer les choses pas à pas pour que vous puissiez le faire quelle que soit votre situation un petit disclaimer il faut savoir que nous allons parler de l'app galerie de Huawei et vous le voyez il n'y a pas de bandeau cette vidéo contient une publicité commerciale ou quoi que ce soit car ce n'est pas une vidéo sponso je ne suis pas payé par Huawei pour vous faire cette vidéo malgré les nombreuses sollicitations ils n'arrêtent pas de me solliciter surtout depuis que je joue à infinity kingdom puisqu'ils ont des accords avec eux vous allez voir on va vraiment voir rise on va voir sur rise of kingdom comment ça se passe sur infinity kingdom comment ça se passe on va voir sur infinite galaxy aussi c'est pour ça que cette vidéo va être vraiment complète sur tous les jeux auxquels je joue et qui ça s'applique à tous les jeux qui sont dans les stores pourquoi j'ai longtemps hésité je ne consigne pas tout ce que fait cette entreprise moi même donc sachant quand vous faites un achat in-app vous allez leur reverser jusqu'à 30% du montant que vous allez mettre dans votre achat dans le pack dans le bundle et ne souhaitant pas financer cette entreprise c'est pour ça que je ne souhaite pas travailler avec eux mais après y avoir longuement réfléchi ça fait des mois qu'ils essayent de qui me sollicitent après avoir longuement réfléchi je souhaite vous partager cette information en toute transparence que vous soyez vraiment au courant de tout et après en votre âme et conscience vous pouvez faire comme bon vous semble donc déjà vous pouvez aller google is et huawei et vous allez voir les différentes histoires autour de cette entreprise et les différentes polémiques notamment entre les gouvernements et cette entreprise et les différents contrats qu'ils ont qui posent polémiques comme ça vous pourrez faire votre choix par la suite y compris sur la protection de vos données personnelles que vous allez rentrer sur cette app donc allons-y pour le tuto il ya trois situations possibles solution 1 vous jouez sur un émulateur quand vous jouez à vos jeux mobiles bluestack nox par exemple il n'y a pas de souci nous on fera prendre le cas de bluestack puisque c'est le plus connu le plus utilisé pas de problème vous allez pouvoir sauter des étapes solution 2 vous êtes sur un android phone et donc vous allez aussi pouvoir aller vite et vous passer de bluestack solution 3 vous êtes sur ios et là il va vous falloir un pc ou un mac il n'y a pas de problème il va vous falloir un ordinateur tout du moins pour installer bluestack et là vous aurez vous pourrez reprendre après les étapes standards alors on va commencer très simplement pour installer bluestack c'est simple vous allez sur google ou sur votre moteur de recherche que vous souhaitez vous allez sur le site de bluestack en plus il y a la version 5 de bluestack vous le téléchargez enfin qui n'est pas encore sorti d'ailleurs pour quand même mais à 5 mois j'ai la carte donc vous téléchargez bluestack version 4 vous l'installez j'ai déjà réalisé l'installation vous l'installez et c'est la première étape c'est très simple c'est une série de clics et une fois que vous l'avez installé il va falloir le lancer donc prochaine étape une fois que c'est installé si vous avez un problème un mettez le moi en commentaire pour l'installation mais normalement il ya zéro problème c'est que du clic il n'y a pas de souci avec ses applications elle est bien faite donc vous faites l'installation complète et vous lancez bluestack si vous êtes sur un android phone il n'y a pas de problème vous installez bien évidemment pas bluestack vous êtes sur votre téléphone et vous vous retrouvez dans la même interface puisque bluestack va émuler un android phone va faire comme si j'étais sur un téléphone android donc on va se retrouver directement sur bluestack à présent alors une fois bluestack installé vous vous retrouvez sur une interface comme celle là alors évidemment moi pour tester j'ai déjà installé rise j'ai déjà installé infinity kingdom et je n'ai pas encore installé infinit galaxy vous allez comprendre pourquoi j'ai déjà l'app galerie etc mais je vais quand même vous montrer les étapes donc vous arrivez sur ce cette interface là pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser bluestack c'est vraiment très simple il n'y a pas grand chose à faire sauf une première chose à faire immédiatement sinon vous aurez des écrans noirs une fois que vous serez in game donc vaut mieux le faire maintenant vous cliquez sur la petite molette qui est en bas à droite et vous veillez bien en performance moteur graphique il faut que ce soit performance ici doit être cliqué sinon vous risquez d'avoir des crashs et des écrans noirs lorsque vous allez vouloir faire des achats in app notamment sur infinity kingdom cette information j'ai été la chercher sur le support de huawei donc j'en suis sûr que les crashs sont dû à ça vérifier bien 4 corps 4 gigas c'est déjà bien si vous pouvez pas avoir autant c'est pas bien grave faut juste être en moteur graphique performance vraiment très important sinon vous n'allez pas comprendre encore une fois vous allez cliquer pour faire votre achat et il ne va strictement rien se passer ce que vous faites une fois que vous êtes là il faut installer l'app galerie car par défaut vous avez le play store et nous on veut pas faire les achats par le play store on veut payer moins cher 30% moins cher voire jusqu'à 45% moins cher je vais vous expliquer comment pour aller sur l'app store enfin l'app galerie pardon vous allez donc dans application c'est très simple et vous lancez chrome et navigateur par défaut donc vous allez lancer chrome et vous vous retrouvez donc avec cette fenêtre là qui s'ouvre vous avez donc chrome et là vous allez devoir aller chercher l'apk alors l'apk c'est le format d'extension des applications donc on va faire ultra simple moi je vais pas vous donner de lien précis vous verrez il n'y aura aucun lien il n'y a pas de retrolink j'ai encore une fois c'est pas une vidéo sponsor donc à zéro vraiment retrolink je vous invite à aller chercher l'application où vous voulez l'apk où vous voulez sachant que parfois des liens sont watermark et ils ont une marque qui fait qu'on sait que vous l'avez téléchargé par telle ou telle personne par exemple moi sur infinite galaxy vous le savez je vous donne mon lien donc quand vous téléchargez le jeu on sait que c'est par moi vous avez téléchargé le jeu donc là je vous donne aucun lien vous faites wawai app galerie tout simplement et là vous allez le prendre où vous voulez vous allez prendre l'apk vraiment où vous voulez alors moi personnellement je l'ai pris sur l'app galerie de l'android frandroid dont fr android c'est un site que je fréquente régulièrement donc hop on peut y aller il n'y a pas de soucis c'est un site fiable donc vous avez l'apk que vous pouvez télécharger directement ici en cliquant sur apk ou si vous souhaitez vous pouvez aller chercher ailleurs sur sur le store typiquement de de wawai moi je l'ai pris ici ça a marché donc vous cliquez ça va le télécharger tout simplement voyez ça me lance une fenêtre hop ça le télécharge une fois que vous l'avez téléchargé vous le lancez et il n'y aura pas de soucis si jamais il ne se lance pas vous avez une alternative l'alternative elle est très simple s'il ne se lance pas vous pouvez aller directement ici vous avez un lien vous avez directement si le lien ne fonctionne pas vous pouvez récupérer l'app galerie directement sur le site de wawai vous cliquez ça vous redirige sur le site de wawai alors j'ai été vérifié c'est intéressant mais quand on est sur ce site là regardez je n'ai pas trouvé d'endroit alors on va accepter les cookies je n'ai pas trouvé l'endroit où il fallait cliquer voyez déjà en place c'est marchand et la page l'endroit où il fallait cliquer pour télécharger juste l'app galerie donc peut-être là peut-être le badge voyez là c'est le badge pour en faire la pub c'est super donc j'ai pas trouvé le lien ou cliquer directement pour le télécharger il doit être keppar je dois être miro donc ce que vous faites tout simplement si vous êtes aussi miro que moi il suffit de cliquer sur le premier lien du premier jeu par exemple celui-là install now et pour l'installer il va vous dire alors moi comme j'ai déjà l'app galerie il me le propose pas pour l'installer il va vous proposer d'installer directement l'app galerie l'apk avant d'installer le jeu donc vous lui dites oui vous installer l'app galerie et ça va être aussi simple que ça l'app galerie par la suite sera installée et si on retourne sur accueil vous allez vous retrouver avec cette icône là qui est l'icône du store de Huawei quand on lance vous le voyez ça me lance un store app galerie et c'est un store classique je peux y faire mes recherches vous le voyez il y a les jeux il y a tout ce qu'on veut c'est détente là je suis sur shadow fight mais hop je peux reculer et je retourne sur tout ce qui est recommandé regardez c'est très on dirait amazon quand même d'ailleurs il y a amazon là mais c'est peut-être l'appamazon c'est pour ça que c'est comme ça c'est exactement l'appamazon je n'avais même pas fait attention bref en tout cas on retrouve beaucoup de jeux ici et c'est par là à présent vous allez devoir les installer donc une fois que vous êtes sur l'app galerie c'est très simple si vous êtes encore une fois sur un android phone il vous suffit sur votre votre explorateur de faire Huawei app galerie et tout simplement ça va faire l'installation comme je vous ai dit en reprenant le lien l'apk va s'installer vous allez retrouver directement votre app galerie installé une fois que vous êtes là vous dites par exemple je veux infinity kingdom tac et infinity kingdom voilà vous allez le retrouver infinity kingdom et vous pouvez l'installer donc moi évidemment je l'ai désinstallé donc ça me met ouvrir vous pouvez retrouver rise of kingdom et on va aller voir les jeux après directement vous allez comprendre les différences on peut l'installer là je peux tout simplement le mettre à jour ce que je vais faire donc vraiment pas mal de jeux qui sont déjà présents mais regardez infinity galaxy il n'est pas présent alors pourquoi infinity galaxy vous voyez si je si je le tape j'ai qu'un jeu qui est tout naze j'ai un jeu qui ne correspond à rien je sais même pas ce que c'est ce jeu là je ne le connais pas le vrai infinity galaxy n'est pas distribué sur l'app galerie ils n'ont pas d'accord avec Huawei ils n'ont pas sorti sur cette plateforme donc vraiment des différences entre les jeux mais beaucoup de gros jeux de gros ils s'y retrouvent vous avez vu rise infinite en tout cas ceux auxquels moi je joue sauf infinite galaxy s'y retrouvent c'est pour ça que cette plateforme intéressante mais il faut savoir encore une fois qu'il n'y a pas tout une fois que vous avez installé le jeu à un moment il va vous demander d'installer le ham je crois que ça s'appelle comme ça le Huawei app galerie moteur moteur il va vous demander de l'installer cliquez dites oui il n'y a pas de souci il va vous demander de créer un compte sur l'app galerie créez le aussi il n'y a pas de problème à ce niveau là il n'y a pas de demande de besoin de rentrer des moyens de paiement d'ailleurs pour faire vos paiements je vous invite moi j'utilise en tout cas ce qu'il y a de plus simple de plus sécurisé et on peut payer sur l'app galerie avec paypal c'est ce que j'utilise d'ailleurs donc je vais vous montrer maintenant on est à l'étape où on a installé les deux jeux auxquels on joue ou plus vous voyez en ad on a red shadow légende ils ont passé un partenariat avec eux forcément on a puisque puisque c'est avec eux non c'est pas avec app galerie je dis une bêtise c'est forcément avec google qu'ils ont dû le passer puisque l'ad il est mis ou avec bluestack plutôt avec bluestack puisque l'ad il est mis par bluestack directement donc une fois qu'on a installé nos jeux on se retrouve à tout simplement comme d'habitude de les lancer que vous soyez directement sur un smartphone sur une tablette ou sur l'émulateur il n'y a aucun problème si vous êtes sur ios vous faites comme moi je vous invite vous arrivez vous faites votre achat in app dans le jeu et après vous retournez sur votre i device il n'y a pas de souci c'est juste temporaire donc on va aller voir deux cas différents on commence par infinite kingdom et après on ira voir rise of kingdom vous allez voir il y a vraiment deux très très grosses différences donc je lance infinite kingdom infinity kingdom plutôt et pas infinite kingdom je lance infinity kingdom ça charge classiquement ça me connecte il y a zéro problème vous allez voir ça charge mon compte tout simplement et j'ai pu aller récupérer mon compte avec l'avancée qu'il avait même si je l'ai créé sur ios je peux récupérer mon compte et je retrouve mon compte comme vous le voyez dans toutes les vidéos que je vous fais il y a zéro souci par rapport à ça c'est exactement pareil on est dans le jeu là vous voyez je ramasse mes choses il me dit pour les pa il n'y a pas de souci je ramasse tout et si je vais dans le store en revanche c'est totalement différent regardez les achats il n'y a pas donc je l'ai déjà acheté mais regardez c'est affiché en dollars on va aller voir la boutique de j'aime c'est là qu'il y a la plus grosse différence on n'est plus à 109 euros mais à 99 dollars normalement ce pack il est à 110 euros donc la différence est assez importante et regardez si je clique dessus pour l'acheter vas-y je veux l'acheter il me redirige directement sur l'achat inapp alors parfois il ya des petits crash comme ça alors en tout cas moi sur mon émulateur j'ai des petits crash comme ça et je les ai que je sois sous mac puisque l'émulateur comme je vous l'ai dit existe sous mac ou sur pc alors on relance je lui dis continuer vous le voyez parfois il m'arrive de devoir le faire plusieurs fois comme ça pour vraiment je sais pas à quoi c'est dû votre appareil est routé fonctionne blablabla vous voyez ça marche pas toujours parfaitement mais ça m'empêche pas de continuer alors si ça crash la solution est simple que vous pouvez utiliser en tout cas c'est celle que j'ai utilisé moi au delà de se mettre en moteur en haut en performance mettez-vous en rendu graphique direct x c'est que vous avez un problème avec votre open gl vous mettez en direct x et normalement ça doit fonctionner parfaitement il n'y a pas de souci vous allez le voir je clique sur chariotium donc 99 dollars je vous le rappelle quand vous êtes dans le jeu sur ios ou android sur le play store classiquement donc l'ios store l'apple store ou donc le play store d'android de google même vous allez vous retrouver avec un pack à pratiquement 110 euros et là regardez le pack il est à 78 euros 69 directement donc on gagne déjà pratiquement 30% donc ce qui est vraiment énorme et en plus regardez on va récupérer des points Huawei donc chaque achat va nous rapporter des points en plus actuellement il y a une promo qui fait alors je sais pas combien de temps ça va durer mais on récupère 10% en points Huawei mais même donc et après avec ces points Huawei je peux payer ça correspond un point Huawei c'est un euro c'est assez simple donc si j'ai 100 points Huawei je peux faire 100 euros d'achat in game et donc là vous le voyez vous choisissez votre méthode de paiement et vous payez moi encore une fois je vous invite à payer par paypal c'est ce qu'il y a de plus simple mais utilisez bien ce que vous voulez en tout cas moi c'est ce que j'utilise donc vous le voyez on passe de 110 euros à 70 euros 18 euros 69 donc c'est vraiment très intéressant si on s'assoit sur une certaine morale bien évidemment hop on retourne in game ça marche pour tous les packs vous pouvez faire tous vos achats il y a souvent des opérations promotionnelles en point Huawei si elle n'est plus présente quand vous allez faire le test parce qu'elle dure à chaque fois de manière elles sont vraiment très limitées vous pouvez bien évidemment attendre un autre moment pour le faire donc voilà déjà sur Infinite Kingdom ça marche on retrouve son compte il n'y a pas de soucis et c'est affiché en dollars c'est pas un bug et c'est une fois que vous serez dans le store que vous verrez le prix en euros et là vous verrez la remise est vraiment très importante très importante on retourne sur l'accueil je ferme Infinite Kingdom autre jeu autre ad là on le voit c'est intéressant je vais sur Rock et vous allez voir les choses sont un petit peu différentes sur Rock il faut savoir que Yuzu qui est la société qui développe et produit le jeu elle hop là je lui dis tu mets à jour vous l'avez bien vu la société je l'ai déjà fait ta mise à jour mon ami donc la société qui produit le jeu Infinite Kingdom ah la note a bien été dégradée regardez dans le store 3,5 c'est bien sur ce store là en tout cas bref en tout cas je dis c'est bien parce que Lilith nous en fait baver en ce moment sur les différentes rewards qui sont vraiment axées très pay to win mais c'est un autre débat vous pouvez le voir dans mes autres vidéos sur Rock je vous invite à aller les voir encore une fois donc Yuzu a un accord Yuzo je sais pas comment ça se prononce Yuzo bref a un accord Infinity Kingdom a un accord avec Huawei ce qu'il fait et c'est pour ça qu'ils arrivent à récupérer leur store à récupérer votre compte à l'identique et vous allez le voir Rock n'a pas souhaité le faire n'a pas d'accord et n'a pas porté vraiment réellement Rock au delà du fait de Armistro Store il n'a pas mis de compatibilité et de rétro surtout compatibilité et vous allez le voir tout de suite ce que ça fait donc alors on est à 100% est-ce que le jeu est bon oui le jeu est bon est-ce que je vais être bloqué le fameux blocage des 15% normalement il doit pas avoir de soucis voilà vous le savez le fameux blocage dû à la dernière mage beaucoup on se bug là 18% c'est un petit peu lent et un petit peu fatigué voilà Brian et Kevin s'il vous plaît pédalez un peu plus vite on se retrouve une gamme mais vous le voyez je ne suis pas sur mon compte alors je pourrais être sur un compte secondaire mais à 4297 non pour ceux qui ont vu encore une fois mes vidéos vous le savez je ne suis pas sur mon compte je vais donc changer de compte alors la pré-production de l'application je ne sais pas ce qu'il veut tac on retourne donc sur mon compte je vais dans réglages et regardez si je vais sur gestion du personnage bah j'ai que mes deux comptes ok donc je ne suis pas sur un alt et regardez il n'y a rien qui vous choque il manque des icônes lancer sur votre device android ou sur votre device apple votre jeu rock et comparer bah il manque des icônes il manque tout simplement les icônes notamment pour parler au support regardez où le bouton du support bah j'ai pas de support quand je suis sur le Huawei store quand je suis passé par l'app store bah j'ai pas de support même le support to nothing game je l'ai pas et je ne peux pas ni lier mon compte ni switcher mon compte pour récupérer un compte lié c'est tout simple donc là pour rock soit vous commencez et vous jouez définitivement via l'émulateur et via l'app galerie enfin pas via l'émulateur via votre smartphone était pensé par l'app galerie en vous disant que si vous passez sur un autre store bah vous n'aurez pas vous ne pourrez pas lier votre compte ou le récupérer donc si vous perdez votre téléphone si ça crache ou si tout simplement vous changez de téléphone et ben vous perdez votre compte et donc c'est un risque mais vous payez jusqu'à 30% moins cher ou votre solution vous n'utilisez pas ça et vous n'avez pas les remises puisque là encore une fois regardez si je veux aller acheter un pack on va encore une fois être sur directement là cette fois pardon on est directement sur des prix en euros on est à 82 euros 99 au lieu de 110 euros donc on est un petit peu plus cher que sur le store classique que sur pardon que sur le store de yuzu où en plus il y a une remise la conversion n'est pas fait in game mais la conversion est fait directement dans l'app vous le voyez là on reste à 82 euros 99 il y a le nom du pack etc vous le voyez deux jeux deux façons de faire totalement différentes tout simplement car d'un côté il y a un accord pour avoir porté le jeu et de l'autre il n'y en a pas voilà écoutez je pense qu'on a fait le tour complet pour cette astuce ce type pour vous permettre de payer moins cher les achats in game comme je voulais dire j'ai longuement hésité à en faire cette vidéo je voulais vous faire quelque chose de vraiment complet en vous montrant étape par étape comment on fait pour justement avoir tout ça donc encore une fois c'est très simple si vous êtes sur ios vous n'avez pas le choix il vous faut un ordinateur soit un max ou un pc et installer un émulateur je vous conseille blue stack si vous êtes sur un android phone il n'y a pas de soucis vous installez directement l'apk donc l'apk qu'est ce que c'est c'est l'extension c'est l'extension des applications sur les android phones donc vous installez le huawei app gallery apk vous passez par le site que vous voulez pour l'installer une fois installé vous vous retrouvez avec un store classique avec cette icône là qui est un store tout ce qu'il y a le plus classique allez dégage hop là je me retrouve dans le store tout ce qu'il y a de plus classique hop on va fermer le jeu et on se retrouve dans l'app gallery et après vous installez tous vos jeux aucun résultat trouvé tous vos jeux en passant par la petite fenêtre de recherche tout simplement et une fois vos jeux lancés vous pourrez s'ils ont été portés s'il y a un accord avec huawei vous pourrez récupérer votre compte et faire vos achats moins cher il y a des jeux qui ne sont pas portés comme vous avez vu infinite galaxy n'y est pas infinity kingdom y est avec un accord donc je récupère mon compte rise of kingdom y est sans accord donc je ne peux pas récupérer mon compte voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous sera très utile et vous permettra si vous décidez de suivre ce store de faire des économies si cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très très plaisir et surtout ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qu'attendez vous si ce n'est pas fait abonnez vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur patatoude gaming et je vous dis à plus